Qu'est-ce qui concerne ce dernier ouvrage publié, qui suit un livre d'histoire, qui n'était pas de la littérature ? C'est un ouvrage qui pourrait être pris pour une fable réaliste, et dont le personnage central est un jeune garçon qui est dans sa quatorzième année, qui est très perturbé psychiquement et physiquement, enfin cérébralement, et qui vit assez bien au moment où le roman commence. Il vit avec sa mère et sa petite sœur, et tous les trois ont été abandonnés par le père quatre ans auparavant, avant le début du texte. Une petite explication sur le titre. Bat est une condensation du mot bat de baseball, mais aussi bat qui sert au jeu de la tech. Je ne sais pas si c'est bien connu ici, mais enfin c'est un jeu qui ressemble au baseball, auquel je jouais enfant, en Algérie. Et d'habitude les enfants, parce que c'est difficile comme jeu, jouent avec une raquette. Et Bat, lui, est très doué, et il se sert d'une batte de baseball. Et à l'arrivée de son père, au retour de son père, qui s'impose comme un butor, il se dit qu'après tout, la batte, ça pourrait frapper autre chose qu'une balle. Et commence le texte à partir d'une veille que, tiens, batte tous les jours, comme il le faisait enfant. Et il reprend ça d'emblée, dès que le père est là, où il s'agit de surveiller la sieste du père, afin qu'il se réveille toujours à l'heure, à 15h, pour son café. Je pense que c'est toujours la même chose dans ce que j'ai... Enfin, la même chose, avec des changements de point de vue, mais... C'est toujours, d'abord, décrire la beauté de l'ordinaire, mais aussi la violence inouïe de l'ordinaire, inouïe au sens de non-entendu et à laquelle on ne s'attend pas. Et il y a toujours, dans ce que je fais, aussi bien dans le théâtre que dans les chroniques, que dans les nouvelles, que tout n'est pas publié, que les poèmes, etc., il y a toujours la question de la morale, mais pas une morale de la moralite, une fable. Voilà. Et batte est une fable. Donc, ce qui m'a motivé, c'est toujours la même chose. C'est écrire une fable du réel et extraire du réel, non pas quelque chose qui est hasardeux, mais au contraire, qui est décidé par ce qui vient. Et ce qui vient à l'esprit, c'est une réalité virtuelle. Et j'ai commencé à écrire ça il y a très longtemps. Il pleuvait dans un petit appartement au Lavandou. Et... Mais c'était une évidence même. À partir du moment où la première phrase est écrite, c'est toujours comme ça, c'est un peu comme en musique, quand vous partez d'un accord, après vous développez. Et cette écriture m'a mené par association à décrire cette vengeance d'abord imaginaire, qui est fomentée par batte, qui est protocolée, qui est protocolaire, qui est aussi avec un dispositif. Il imagine qu'avec sa petite sœur, il va pouvoir fracasser le crâne du père. Et la morale de ce texte, c'est qu'il y a une grande différence de plaisir entre la vengeance réelle et la vengeance imaginaire. La vengeance imaginaire présentant une caractéristique, c'est que les scénarios peuvent être multiples, et qu'elle est indéfinie, et qu'elle peut durer toute une vie. Mais en même temps, c'est un sacré boule et ça fige. Donc c'est toujours la même chose. Il y a très longtemps, j'avais écrit, très longtemps pour moi, j'avais écrit Le Dernier Contingent, qui était très très violent, et qui concernait les adolescents. L'adolescence, non pas que j'y crois en tant que spécificité, pas du tout, mais l'époque de l'adolescence, pour moi, présente l'injustice totale, c'est-à-dire l'injustice de l'adolescent envers lui-même, envers la famille. Et comme disait Socrate, on élève ses enfants qui seront bientôt des tyrans dans une ingratitude absolue. Voilà. Et l'adolescent est quelqu'un qui se venge de ce qu'il a subi, non pas qu'il en ait conscience toujours, mais en tout cas c'est cryptomnésique chez lui, et il se venge avec des muscles plus forts, ce qui fait qu'il ne comprend pas toujours ce qu'il fait. Ça ne veut pas dire que c'est excusable, mais il ne comprend pas toujours ce qu'il fait. Voilà. Bath, lui, il comprend. Mais soudain, autant il est habité par des impulsions fantasmatiques, de meurtre, autant il est habité par sa crise épileptique et par les malaises du diabète. C'est la même chose. C'est-à-dire que chez un être humain, il y a tout le temps quelque chose qui vient perturber et qui n'est pas contingent, mais qui pourrait être considéré comme tel. Vous traversez une route, une rue, un passage flouté, et tout d'un coup arrive un flash, voire même une rêverie. un regard, et ça vous envoie ailleurs. Voilà. C'est tout cet aspect de fable qui m'intéresse dans la littérature, entre autres, parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est le style qui doit faire narration. C'est un roman qui concerne toutes les familles, avec aussi l'amour. Mais l'amour, comment une petite sœur peut chercher à aimer son frère et en même temps, on ne lui passe rien. C'est vraiment l'amour oblatif. C'est de la même manière qu'on a tendance à mélanger l'amour envers les enfants et l'amour adulte, qui n'a rien à voir, puisqu'il est associé au désir, souvent. Je sais bien qu'il y a du désir chez l'enfant, ce n'est pas la question, mais c'est autre chose. Il y a une noblativité dans les relations des mères et des pères, si tenté qu'il y en a encore, envers les enfants, c'est-à-dire ne pas compter. La question du sacrifice même ne se pose pas. C'est tout simple. On peut être très fraché contre un enfant et le soir même lui faire à manger, ce qu'il aime. C'est tout à fait ça. Et Lorraine, la petite sœur, est comme ça. Donc c'est un roman sur l'amour filial et l'amour familial. Et puis aussi, une fois de plus dans ce que j'écris, la place qui est donnée aux femmes et aux mères, qui est pour moi capitale. Mais vraiment, absolument capitale. Mais rien à voir avec les discours ambiants qui traînent. La question de la question Sous-titrage ST' 501